I know I'm not alone Donc du coup comme je travaille maintenant C'est un peu compliqué pour moi de pouvoir lire autant Et autant qu'avant du moins Donc là du coup je vais vous faire un point Sur les quelques bouquins que j'ai lu dernièrement Il y en a certains qui sont rangés Que j'ai trop la flemme d'aller chercher Et d'autres que j'ai déjà revendu Donc vous aurez juste les images Alors premièrement vous l'avez vu passer dans un de mes retours de brocante Il s'agit de Stephen King La tempête du siècle Alors en fait c'était un scénario complètement Comme vous pouvez le voir il y avait vraiment du Tilsen 1 Le personnage et tout ça Ça faisait un peu comme une pièce de théâtre C'était assez intéressant à lire J'avais jamais lu ce style là Et c'est vrai que ça nous permet de mieux nous imaginer le film Et d'ailleurs c'est pour ça que C'est comme ça que je me suis rendu compte Que j'avais éventuellement peut-être déjà vu le film Il y a moultes moultes années Et sinon bon c'est vrai que De l'avoir lu de cette manière là Je suis pas tellement J'ai pas tellement reconnu le style de Stephen King Bien que Et aussi par le fait que j'avais le souvenir de cet ancien film Du coup c'était un peu compliqué pour moi de me rentrer De rentrer dedans Et d'autant accrocher qu'avec les autres romans de Stephen King Autant Dans tous les cas ça m'a quand même fait une très bonne lecture J'ai mis un peu de temps à lire Je dois l'avouer Ensuite Ça faisait longtemps que j'avais le 1, 2 et le 3 Je me suis dit bon Allez je vais me lancer Comme ça si l'heure ne me plaît pas Je peux bazarder le reste Au final il va tout se mêler falloir Alors il s'agit du Pays des Contes De Chris Colfer Je l'avais vu passer sur quelques book haul Sur la booktubeosphère Et c'est vrai qu'il m'avait plutôt pas mal plu Parce que j'adore tout ce qui est Récriture de contes Et j'aime vraiment beaucoup me plonger dans ces univers là Je suis une fille très faite princesse Licorne et paillettes Donc forcément les princesses et tout c'est mon nada Et j'avoue que ce que Chris Colfer a fait dans ses bouquins C'est vraiment une merveille C'est à dire qu'on rentre vraiment dedans Et moi j'ai trop envie d'aller dans le Pays des Contes du coup C'est à dire que chaque personnage a une histoire bien à lui Et ça différencie totalement des films Enfin des Disney en fait Et du coup moi j'ai bien aimé Parce que justement ça permet de voir les personnages sous un autre angle On redécouvre Boucle d'Or Mais on redécouvre aussi tous les méchants Et ça c'est vraiment génial Parce que du coup En fait il a à coeur de dire Que certains méchants ne sont pas tous méchants De base en fait Et que s'ils sont devenus méchants C'est parce qu'il y avait une bonne raison Et j'ai beaucoup aimé ce style et cette vision Donc dans le premier tome en fait On voit que les jumeaux arrivent dans le pays D'ailleurs Ce sont deux jumeaux Donc une fille et un garçon Qui s'appellent Alex et Connor Ça s'écrit C-O-2-N-E-R Écoutez moi j'ai dit Connor Parce que Connor Je connais pas Je sais pas comment ça se prononce Alors excusez-moi si vous vous appelez comme ça Mais dites-moi comment vous vous l'avez prononcé Ou comment vous vous êtes dit que ça se dit Parce que franchement J'ai été obligée de l'appeler Connor Parce que ça me faisait vraiment trop bugger C'est bon du coup Évidemment j'ai enchaîné avec le tome 2 Alors forcément je peux pas trop en dire Parce que sinon je vais spoiler Mais c'était une très bonne suite Ça m'a fait pleurer à la fin Alors bon c'est assez jeunesse quand même Mais je peux vous dire que j'ai rigolé Ma mère elle arrêtait pas de me regarder Parce que toutes les deux pages J'étais en train de rire C'est un truc de fou Et franchement c'est super bien écrit Si vous aimez les réécritures de contes Vraiment foncez Parce que c'est vraiment Vous allez passer un excellent moment Alors ensuite J'ai lu Le théorème des Catherine Je ne sais plus du tout l'auteur Enfin le bouquin va apparaître ici C'était ma lecture de cheveux Quand je suis partie en Angleterre Et je l'ai dévoré C'est un bouquin qui se lit très très facilement C'est sur base de road trip Et aussi c'est Un peu comme un développement personnel J'ai beaucoup aimé C'est l'histoire d'un garçon en fait Qui est sorti qu'avec des Catherine Bon voilà quoi Là pour l'instant je vous spoil pas trop C'est dans le résumé Et puis bon il va partir Il va faire un road trip avec son pote Et puis Il va leur arriver tout un tas d'aventures Et c'est vrai que c'est C'était très facile à lire J'ai beaucoup aimé J'ai passé un très bon moment Après je pense pas que je le relirais Mais c'était quand même J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur Et je pense que je vais en lire d'autres aussi Parce que franchement j'ai bien aimé Et ça permet aussi de se remettre en question Et parce que moi je me suis beaucoup reconnue Dans une certaine facette du héros Et c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé Mais malgré tout je l'ai revendu Parce que je compte pas le garder dans la bibliothèque En fait je garde les bouquins Uniquement qui m'ont soit énormément marqué Soit ceux que je compte relire Relire donc voilà quoi Mais je comptais pas le relire Donc du coup je l'ai bazardé Enfin je l'ai vendu Ensuite j'ai lu A tous les garçons que j'ai aimé Alors en fait J'ai voulu le lire Ça faisait déjà un moment qu'il me titillait Et quand le film est sorti sur Netflix Je me suis dit il faut à tout prix que je lise le bouquin Avant de passer au film Et en fait Du coup Comment vous dire Les histoires d'amour et moi Les romances en général C'est pas trop ma clame Parce que En général l'histoire La manière dont s'est tournée l'histoire Ça me plaît pas du tout C'est à dire que Je suis une fille très terre à terre Et qui va Vraiment au bout des choses Je suis vraiment très franche Cash Et moi j'ai pas l'habitude De laisser traîner les choses en fait Et souvent dans les histoires Dans les romances C'est ça C'est à dire que Je vais prendre une histoire Cliché de base Lana elle est amoureuse d'un mec Elle va jamais lui dire Le type il est amoureux d'elle Il lui envoie des signaux Mais écoutez C'est limite Il lui montre pas son cul Tellement il est amoureux d'elle Donc ça crève les yeux Enfin bon C'est parce qu'on est lecteur aussi Mais bref Elle elle voit rien Pendant ce temps Du coup il dit Qui est qu'elle ne l'aime pas Du coup il va se mettre Avec une autre nana Elle va être hyper jalouse Et elle va se mettre Dans des histoires rocambolesques Et ça va faire un pavé comme ça Alors que finalement Si elle lui avait dit Ou si elle avait décidé De lui faire confiance Et de sortir avec lui Et bien peut-être Que on aurait pas eu cette histoire Tu vois Donc c'est pour ça Que ça m'énerve Au plus haut point Et A tout Enfin Et ce livre là C'est un peu la même histoire C'est un peu dans le même genre Et c'est pour ça Que moi j'ai pas trop accroché En fait le personnage Enfin si Surtout que le type Il lui a tendu une sacrée perche Et elle a pas eu le courage De dire oui Par contre elle a eu le courage De se jeter sur le premier mec Qui était venu à côté Donc J'avoue j'ai pas compris Mais bon C'est quand même un livre Qui se lit vraiment très très bien J'adore le style de l'auteur C'est franchement On sent pas les pages défilées C'est vraiment génial J'ai beaucoup aimé La façon dont elle l'a écrit Ça se lit vraiment très facilement Après l'histoire en elle-même C'est vrai que moi J'ai eu beaucoup de mal Parce que Je me suis dit Mais J'ai eu du mal à accrocher Parce que Ben voilà Moi les romances Il faut que ce soit Vraiment logique en fait Si elle a eu l'occasion De sortir avec le mec qu'elle aime Et qu'au final Elle l'a pas saisie Ben c'est sa faute à elle Et puis voilà quoi Pour moi c'est un peu Des histoires du coup Où c'est juste pour plaindre la nana Et pour l'encourager A passer le cap Mais au final Enfin si elle l'avait passé avant Il y aurait pas eu lieu D'avoir une histoire comme ça Bref Ça c'est surtout Sur l'histoire en elle-même Après le style de l'auteur Comme je vous ai dit J'ai adoré Donc franchement Si vous aimez bien les histoires Si vous aimez les romances Je vais vous dire Vous avez passé un très bon moment Moi c'est juste que j'ai pas aimé Parce que j'ai trouvé que l'histoire Était un peu forcée Sur le début Après ça coule de source Dans la suite Mais du coup J'ai pas voulu enchaîner Parce que Je pense que le livre Était en train de prendre Une tournure Qui me plaisait pas du tout Et du coup J'ai préféré abandonner Ensuite J'ai lu After Du moins les 100 ou les 60 premières pages Et ça a été un abandon Parce que pour la même raison En fait j'ai trouvé Que c'était beaucoup trop forcé Mais dans les romances Il y a deux choses Auxquelles j'accroche pas Par exemple Quand c'est forcé Quand on fait en sorte Que la nana Elle tombe pas amoureuse Elle se lâche pas D'elle pour la première fois Alors qu'elle aurait très bien pu Ou Quand ça va trop vite Et que ça colle pas au personnage Dans le sens Où Par exemple La fille elle est hyper réservée Elle a des buts dans la vie Et tout Puis elle va tomber sur un bad boy Et puis il va lui dire Tiens ça te dit qu'on couche ensemble Comme ça devant tout le monde On se met une sexe Et bah elle va dire Oh oui Allons-y Et after C'était un peu dans ce genre là Alors c'est pas poussé A ce point là Mais Ça m'a vraiment gonflée Et A tel point que je levais Les yeux au ciel Toutes les deux secondes Après Je vais pas critiquer Je suis pas auteur Mais J'ai trouvé qu'elle écrivait Très très bien Ça se lit très bien D'ailleurs ma mère S'est enquillé les 5 livres Les 5 tomes En une semaine Donc ça veut dire Qu'elle lit très très bien Parce que d'habitude Ma mère Elle prend environ 2 jours pour lire Un livre de 300 pages Donc je peux vous dire Que là Elle a beaucoup apprécié Du coup Elle m'a spoilé le livre Parce que j'avais quand même Envie de savoir l'histoire Mais franchement J'arrivais pas à lire quoi Déjà que c'est des pavasses Et que c'est Beaucoup de jeux de chat Et de la souris Et que moi je déteste ça Donc du coup Ma mère m'a beaucoup Ma mère m'a beaucoup aidée Là dessus Et du coup Ben ça m'a vraiment Ça m'a confortée Dans le fait Que j'aurais jamais réussi A lire les 5 Ou alors Voilà J'y serais arrivée Mais j'aurais fait Un d'un parent quoi Et c'est ce que j'ai Enfin c'est ce qui m'a pas plu En fait dans l'histoire En elle même C'est que c'était vraiment Trop forcé quoi C'est Après quand ma mère M'a raconté Tout ce qui se passait C'est sûr que Je me suis dit C'est pas si forcé que ça Mais moi les 60 premières pages C'était pas possible quoi J'ai pas pu Donc franchement Même si je dis que moi J'ai pas aimé C'est parce que je suis vraiment Très très difficile Niveau romance J'ai besoin de quelque chose Qui se lise Qui me fasse sourire Qui me fasse rêver Pas quelque chose Qui me fasse me dire Putain mais elle est vraiment Trop con Ou il est vraiment trop con Voilà J'ai besoin de J'ai besoin de ça en fait Parce que voilà Tout simplement Je suis très très difficile Niveau romance Donc moi ça l'a pas fait Ma mère a totalement adoré Elle a vraiment surkiffé Elle a trouvé que l'histoire A été vraiment très Que ça sortait du lot en fait Que ça sortait de ce qu'on avait L'habitude de voir Mais que c'est vrai Que les personnages J'étais parfois un peu chiant Mais on s'y attache aussi Et ma mère n'a pas pu A la fin de chaque roman Elle était obligée D'enchaîner le second Parce qu'il y avait Un cliffhanger de folie Et il fallait à tout prix Qu'elle cherche la suite Donc il y a vraiment Elle sait y faire En mettant le suspense Et je pense que Si vous aimez les romances Vous allez beaucoup aimer aussi Alors ensuite J'ai découvert En brocante aussi Vous les avez vu passer Je crois Il s'agit de 100% Girl Donc là aussi J'ai jusqu'au 4ème tome Je crois Il s'est rangé dans mon bag Donc je trouve la flamme De tout sortir Et Ce sont des mangas Et j'ai décidé De m'y mettre Parce que c'est vrai Que j'aime bien les BD Mais ça coûtait un peu cher En brocante Et là Les mangas Ils m'ont coûté à peine 2€ Donc bon Du coup je les ai pris Et j'ai beaucoup aimé l'histoire Et la façon dont c'est dessiné La façon dont c'est raconté J'ai vraiment beaucoup apprécié Donc si vous aimez aussi Les shoujo qui changent un peu Je pense que vous aimerez bien En fait c'est l'histoire D'une fille qui va tomber Dont un prince Va vraiment flasher sur elle Et Il lui fait un peu peur Parce que justement Il est beaucoup trop amoureux D'elle Mais Il va quand même se lire Enfin Leur histoire est vraiment magnifique Et moi j'ai beaucoup aimé Et je sais pas C'est dur de raconter Ce qu'on a lu Sans trop spoiler Mais moi j'ai vraiment Beaucoup aimé Ça m'a vraiment fait sourire Et tout Et j'ai hâte De trouver le tome 5 Et la suite Parce que franchement C'était trop bien Et j'ai vraiment Vu ça pour la suite Voilà Donc écoutez C'est tout ce que j'ai lu Dernièrement Donc écoutez C'est tout pour ce point lecture Ça me fait bizarre De parler bouquins Comme ça Mais c'est vrai que Je trouvais que c'était Dans la continuité De mes Voilà Dernièrement De mes bouquins Mais aussi des livres Que je vous montre En brocante C'est mieux Enfin moi j'aime bien Déjà j'aime bien parler bouquins Je pense que je vais aussi Me plaire dans la booktube S'faire Si jamais il y a des gens Qui me connaissent pas Pour les figurines Ou autres Je pense que ça pourra aider Et aussi Parce que je rêve D'avoir une chaîne diversifiée Un peu comme celle De Thibaut de Voodoo Donc du coup Bah écoutez Moi ça me fait vraiment plaisir Voilà Donc du coup Ce sera aussi une vidéo Qui sortira le mercredi Et j'espère qu'elle vous aura plu Et que Bah je suis Je débute un peu Donc j'espère que J'aurais pas trop été maladroite Ou que Que j'en aurais pas assez dit Peut-être N'hésitez pas à me dire Ce que vous voulez Que je rajoute Peut-être Si vous voulez que je raconte Un peu plus l'histoire Ce genre de choses Alors écoutez Je vais clôturer la vidéo là-dessus Je pense qu'elle a déjà été assez longue Et Voilà Donc on se retrouve très bientôt Pour un prochain book haul Parce que les prochains bons lectures Je ne sais pas du tout Quand est-ce qu'il y en aura d'autres Voilà Donc je vous dis à très bientôt Et Je vous souhaite de très bonnes lectures Ciao ciao